Suite de nos aventures dans Mass Effect, on continue avec Citadel, bal et masque, notre objectif, rendez-vous au Présidium dans la Tour de la Citadel pour une audience avec le Conseil. Attention, ils n'ont pas l'air de beaucoup nous apprécier, alors on a une carte, bureau d'Odina, et la Tour de la Citadel, c'est par là, donc il va falloir à un moment donné descendre d'un niveau, j'ai l'impression qu'on peut faire comme ça, et repasser, ah, bravo Fred, n'importe où, repasser par là, ok. Mes deux petits collègues me suivent, le choix. Bienvenue au Présidium, permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium, mon nom est Avina, et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la Citadel. Comment ça, un guide virtuel ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la Citadel. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la Citadel, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la Citadel, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Ça tombe bien, c'est eux que... c'est eux que je dois les voir. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la Citadel, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la Citadel. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un Thurien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la Citadel s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. A l'issue de longues délibérations, le conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Je me doutais un peu de ces réponses. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? Dans les années qui suivirent la fondation du conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du conseil ? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Quelle arrogance. Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Au revoir. A bientôt et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Vers l'académie du SSC. L'ascenseur fronde de l'académie se situe en bas des escaliers sur votre gauche. Vous y trouverez également. Les démarrages de l'alliance. Vers la tour de la citadelle. Bingo. Grand bâtiment blanc situé à une certaine distance sur l'autre droite. Fierge du conseil. C'est le véritable cœur politique. Citadelle. C'est déjà fatigué. Je vais partir avec une autre endurance. Il va taper très vite avec ses quatre bras lui. C'est le voyage rapide. Je ne suis pas loin. C'est assez géant. Dans Andromeda, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est... C'est l'équivalent, je n'en suis pas sûr. Ça fait longtemps. Cette espèce d'insecte là-bas, qu'est-ce que c'est ? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Qu'est-ce qu'il raconte ? Tâche dans les niveaux de la citadelle. Nous vous demandons de ne pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la citadelle. Toute tentative d'obstruction à la réalisation de leurs tâches quotidiennes est sévèrement punie par la loi. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une période d'emprisonnement suivie d'un programme de réhabilitation. Je t'en sais, rigole pas. J'aimerais en savoir davantage sur les veilleurs. On sait peu de choses sur ces paisibles gardiens de la citadelle, sinon qu'ils jouent un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement de la station. Les lois de la citadelle protègent les veilleurs contre toute interaction avec des entités extérieures lorsqu'ils accomplissent leurs tâches. Toute infraction à ces règles est sévèrement punie. Les veilleurs parcourent toutes les sections de la citadelle mais sont surtout concentrés dans et autour de la tour. Pourquoi y a-t-il autant de veilleurs dans ce secteur ? Les veilleurs ne communiquent pas avec les autres espèces. On suppose toutefois que la tour abrite les systèmes de contrôle principaux de la citadelle. La plupart des systèmes de la station, comme les centres de navigation et de soins, sont automatisés. Beaucoup pensent que ce sont les veilleurs qui commandent ces systèmes depuis l'inaccessible cœur de la tour. Les veilleurs font en outre de fréquentes apparitions dans la chambre du conseil mais il ne s'agit apparemment que d'un lieu de passage. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Pause. On va passer à la suite. Trions et veilleurs. Le conseil ne va pas m'interroger, non ? Ça m'étonnerait. On vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Odina. C'est bien ça qui m'inquiète. Petite musique d'ascenseur. Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa reine. Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser ? Sa reine est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Ne faites pas attendre le conseil. Ok, on ne peut pas pousser à discuter avec lui. J'aurais bien aimé, quand même. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus seront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anaris seront les prochains, puis les Elcor. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les Anaris se détendent un peu. Chez quoi, lui ? Vous ne les aimez pas parce que vous avez des difficultés à les comprendre. Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller. Continuez de grimper. Est-ce que c'est là ? L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des Gates est préoccupante, mais rien n'indique que Saren y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé. Le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. Quel enfoiré. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nilus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut le pérer, je pense. Il ne faut pas le menacer. Il nous est... Sa reine méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela ! Cette décision n'est pas de son ressort ! L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère. Et le mien également. Sale crevure ! Arrêtez de le protéger, je n'ai pas le droit de leur donner d'ordre. Je vais trouver des preuves. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles. Et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Je pense que non, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que vous... A quoi bon ? C'est un peu un manque de... Vous avez déjà pris votre décision. Oui, ça, ça me plaît. Je ne l'ai pas gaspillé ma salive. C'est bizarre. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. C'est l'enfoiré s'en tirant. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux guettes pour une seule raison. Exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Parlez-moi de vos relations avec sa reine. J'ai travaillé avec lui sur une mission il y a bien longtemps. Ça s'est mal passé. Très mal. Nous ne devrions pas en parler ici. Mais j'ai appris à le connaître. Et c'est pour ça que je veux l'arrêter. Quelle est la prochaine étape ? En tant que spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Harkin. Pas la peine. Harkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. L'antre de Corras. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Il y a peut-être un autre moyen de trouver des preuves contre sa reine. Vous devriez aller parler à Barlavone dans le quartier des finances. On dit que c'est un agent du courtier de l'ombre. Le courtier de l'ombre ? C'est un vendeur d'informations. Il achète des secrets et les revend au plus offrant. Il paraît que Barlavone est l'un de ses meilleurs représentants. Il sait peut-être quelque chose sur sa reine. Mais ses informations ne sont pas données. Sa reine et vous, vous avez un passé commun. Comment vous vous connaissez ? Il y a une vingtaine d'années, j'ai participé à une mission dans la bordure skilienne. Je collaborais avec sa reine pour localiser et éliminer une menace terroriste. Sa reine a éliminé la cible, mais en faisant énormément de victimes innocentes. Les rapports officiels ont étouffé l'affaire. Moi, j'ai vu comment opérer sa reine. Sans aucun état d'âme. Sans aucune pitié. Il a tué sans sourcier des milliers de civils innocents pour mettre fin à une guerre. Je ferais pareil. C'est plutôt le genre de choses qui en déclenche des guerres. Tout à fait. Je sais comment tourne le monde, commandant. On est parfois obligé de prendre des décisions difficiles. Mais seulement en dernier recours. Sa reine, lui, ne cherche même pas d'autre option. Il est pervers, sadique. Il aime la violence, le meurtre. Et il sait effacer ses traces. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ok. On sort de là. Ce type m'a l'air pas net. Qui ça ? Là-bas, à côté du veilleur. Hein ? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Non, il se tire. Ah, non, je serai eu. Hum, je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs ? Quoi ? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla. On vous a pris en flag. Ah, je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. On ne fait que discuter. Où est le problème ? Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères ? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligée de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêtée. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. C'est excellent. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez ? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant, nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon. J'ai du pain sur la planche, alors. Tout à fait. Moi aussi, d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. Je sens que ma curiosité va m'emmener dans des trucs. Trouverons l'eau dans son bar. La culpabilité de sa reine saute aux yeux. Le conseil refuse de l'admettre. Sa reine est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'ils lui accordent le bénéfice du doute. Mouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Thurien fait muse avec ses soldaguetes. Hé, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Il y a une différence entre le bénéfice du doute et l'immunité totale. On pourrait l'embêter. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la tour de la Citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Pour votre agrément, ce terminal dispose d'informations sur la tour, le monument relais et les veilleurs. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avila. Je vous souhaite une bonne journée. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. J'ai vu le truc du scan et il m'a fait discuter avec elle. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Il est scanné, Titi. Comme ça, je vois pas le truc. On pourrait peut-être demander. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2. Pour votre agrément, ce terminal dispose d'informations sur la tour, le monument relais et les veilleurs. Dites-moi en plus sur le monument relais. Découvert par les Asari, première race à atteindre la Citadelle, le monument relais est l'une des attractions les plus intéressantes et controversées de la station. Quelle est la signification de ce chef-d'oeuvre à la beauté saisissante ? Est-ce un monument témoignant de la vanité protéenne ? Un hommage à la conquête de la galaxie grâce au relais cosmodésique ? Ou peut-être un symbole d'unité, un message protéen annonçant la venue des autres espèces par les relais cosmodésiques ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ce qui fait du monument relais un sujet de discussion très prisé des universitaires et des scientifiques. Ce sera tout pour nous. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai l'impression qu'elle m'a proposé de me dire... Il y a le truc de déplacement rapide également. Il semblait qu'il y en avait un dans le coin. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. En faisant deux fois, ça a l'air de bien marcher. Je vais peut-être trouver mon bonheur. L'antre de Corace, il me semble que c'est ça. Je vais toujours discuter avec le serveur. J'ai un petit souci de liquidité. Et par contre, il me semble que j'ai... Ah la vache, par contre, l'ergonomie faut se... Ça, c'est les trucs que j'ai chopés, en fait, lors de mon premier run. Pour les valider. Bon, si c'est pour dire que je suis prêt à le bazarder, ok. Alors après avoir identifié chaque truc... On fait entrer, ou on fait accepter. On voit que ça ne me rapporte pas beaucoup. Bon, ok, j'ai compris le principe. On peut racheter, bien sûr, ce qu'on a vendu. Pour le reste... 1500... Je vais garder mon argent, pour l'instant, je ne vais pas... Bon, par contre, il me... Il ne peut pas me parler de... Tiens. Wow... Non mais je ne rêve pas, c'est vous ? Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes ? Je me présente. Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait ? Je suis une véritable star. Voilà. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions ? Je crois que je vais y aller. Comme vous voulez, êtres humains. Voilà. Je m'étonnerais que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment ? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Thurien d'un autre. C'était ici. Bon, vous allez me rembourser, oui ou non ? Vous avez votre preuve d'achat ? Quoi ? Non, je... Vous ne m'en avez pas donné. Alors, désolé, je ne peux rien faire pour vous. Mais... C'est comme ça. J'ai l'impression qu'on sort du bar... Il faut pas pouter. c'est un parent qui va se faire scanner on sait pas des sommes mirobolants d'accord je me suis éloigné en fait c'est pas le bar ici putain j'aurais dû regarder ma tiens ça semble à un bar pourtant c'est lui ! c'est lui quoi ? ah d'accord ok c'est direct le merdé c'était des hommes de sa reine qu'est ce que c'est que ce bordel ? et voilà dieu reconnaitra les siens on va dire que c'est un bon signe ah ouais d'accord ok à quoi ? tu es bien ici ? petite danse désolé je reviens dès que possible recule Vrex fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes qu'est-ce que vous attendez ? je suis là c'est la seule chance de fist s'il est malin il la laissera pas passer inutile de l'attendre Vrex point final non point de suspension foutez le temps humain c'est pas après vous que j'en ai c'était quoi ça ? qui sait ? l'important c'est de pas être au milieu c'est tout l'armée de l'alliance ? j'aurais pu devenir marine vous savez au lieu de ça j'ai rejoint cette foutue carte de la citadelle la plus grosse erreur de ma vie je cherche un officier du SSC un tuerien nommé Garrus Garrus ? vous êtes avec le capitaine Anderson pas vrai ? il essaie toujours de se farcir sa haine ? je sais où est Garrus mais d'abord dites-moi est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine ? il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré bien sûr il en veut à sa haine il dit que c'était un coup monté du tuerien il y a eu une phase où c'était pas du tout on l'entendait pas bon pourquoi ils l'ont viré ? demandez lui je connais pas les détails sûr que c'est une histoire palpitante la chute du héros de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus si c'était top secret comment vous savez tout ça ? ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle et les gens du coin adore causer les secrets c'est comme la jetouille quand on en a autant en faire profiter les autres dites-moi juste où est parti Garrus ? il traînait du côté du bureau du docteur Michel la fille qui tient la clinique clinique aux dernières nouvelles c'est là qu'il allait je m'en vais ouais c'est ça laissez-moi picoler tranquille bien bon j'ai pas l'impression que c'est à ce niveau c'est privé par ici réservé à Fist et ses amis au revoir passez une bonne soirée il arrive par là il arrive par là pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été ce même ? Harkin est un compte premier si ça se trouve il essaie juste de nous embobiner ouais sans doute enfin j'aimerais quand même entendre la version du capitaine là c'est là on est rentré tout à l'heure ok vers l'inférieure continuer presidium academy on va changer de niveau déjà qu'est-ce que ça nous dit ? ah bingo infirmerie puis tout droit à droite à gauche tout droit il faut avoir un bon sens de l'orientation je sens que ça va me revenir en pleine tronche histoire de scan à mon avis il y a un mec qui prépare un coup fumant et toujours une contrepartie à gagner de l'argent comme ça est-ce que je me plante pas ? porte de l'infirmerie porte de l'infirmerie c'est pas mal les petites indications qu'il y a au dessus de notre personnage en fonction d'où on regarde c'est vraiment savoir je n'ai rien dit je le jure et vous avez bien fait Doc maintenant si Garus passe par ici pas de coup fourré bouclez-la ou sinon qui c'est ça ? laisse-la et voilà oh le headshot ça sent le coup fouet et voilà je reconnaîtra les siens Garus Garus quelle carienne quelle carienne ? il y a quelques jours une carienne est entrée dans mon bureau blessée elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus elle était terrifiée traquée sans doute elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher et puis ? je l'ai mise en contact avec Fist c'est un intermédiaire du courtier de l'ombre c'était à présent il travaille pour sa reine ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre d'ailleurs Fist a trahi le courtier de l'ombre ? alors ça c'est une belle connerie même de sa part sa reine a dû lui faire un pont d'or cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre que pouvez-vous me dire d'autre sur la carienne ? je n'en suis pas certaine comme je l'ai dit elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher elle n'a pas... attendez les guettes ces informations parlaient des guettes elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes le conseil ne peut pas ignorer ça il est temps de rendre visite à Fist c'est votre histoire Shepard mais moi aussi je veux que sa reine ait ce qu'il mérite je viens avec vous vous êtes Turien qu'est-ce que vous avez contre lui ? je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin mais j'ai compris ce qui se passait sa reine a trahi le conseil il salit mon peuple bienvenue à bord Garus vous savez on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre ouais on l'a vu au bar c'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main aux dernières nouvelles il était à l'académie du SSC pourquoi faire ? selon Fist il l'aurait menacé donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu si vous vous dépêchez vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche on y va ah je peux choisir puissance technologique on sait déjà lui me parlait elle aussi et elle un petit peu moins je choisis allez je l'aime bien je suis désolé ils sont pas forcément compatibles en terme de trucs eux deux étaient très bien c'est peut-être le commande désolé pour mon pauvre ok on trouve le SSC maintenant quevez ce jour s'il n'a pas besoin ça va ? On va retourner là, on était au début. Vers l'académie du SSC, cet ascenseur conduit à l'académie du SSC, c'est également là que se trouve la baie de démarrage de l'Alain. Ok, c'est bien par là. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist, ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin, je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi. Et tu trouveras un ami. Content de vous avoir dans l'équipe, Vrex. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Fist pour regarder un peu les stats. Tout déglingue et lui. On n'a plus qu'à retourner dans le bar. Je ne veux pas rentrer. 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 on dirait que c'est fermé fils de c'est qu'on arrive il ya plein il ya plein de six rouges de partout d'abord je tire et après je pars je m'en charge j'ai bloqué on 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 J'adore mon gun. Je suis bloqué par quelque chose du décor. Ça ne l'a pas tué. C'est le nettoyage. Sur ma position. Faites de surveillance. Alors, grossière erreur, sauvez-vous. C'est le moment ou jamais de trouver un autre boulot. Ouais, ouais, c'est vrai. Bonne idée. N'a été magné ni mort. J'avais plus Blair et fils de toute façon. Ha ! Énorme ! Il l'aime pas. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Conciliation plus deux. Ha ! Ha ! Ha ! Je ne sais pas où est la carienne. Mais je sais comment la trouver. Elle n'est pas là. Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne. En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre. Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité. Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Dis-moi où a lieu le rendez-vous tout de suite. Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. C'est sûr. Lâche ton flingue, Krogan. Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. On n'exécute pas un prisonnier désarmé. Combien de gens sont morts à cause de lui ? Il l'a bien cherché. Et puis, il n'y a plus urgent. La carienne va y passer si on ne s'active pas un peu. Oh putain. On trouve la ruelle. Il y a une éjection en revenu. Il y a une éjection en revenu. Il bat dans le pied. Classique. Merci les potes. oula 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 je change de niveau ruelle vous l'avez avec vous où est le courtier de l'ombre ou est fist ils vont arriver où est la preuve non le marché est annulé c'est quoi là ? c'est quoi là ? il est mon arme c'est quoi là ? c'est quoi là ? fils m'attendu dans un buscade j'aurais dû me méfier de lui Vous n'êtes pas blessée ? Non, je sais me défendre, mais j'apprécie votre aide. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Shepard. J'essaie de prouver que sa reine est un traître. Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma dette de sang ? Mais pas ici. Trouvez un endroit sûr. Le bureau de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Et puis ça l'intéressera sûrement. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Corasse. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Fermez-la et écoutez. J'aurais envie de le dire, franchement. Je vous sauve l'ami, l'ambassadeur. Elle possède des informations qui font le lien entre sa reine et les guettes. Vraiment ? Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle... Je m'appelle Tali. Tali Zoran Arraya. Nous voyons peu de cariens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Quel genre de preuve avez-vous trouvée ? Comment l'avez-vous obtenue ? Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé. J'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Comment avez-vous réussi à préserver le noyau ? C'est mon peuple qui a créé les guettes. En étant rapide, prudent et chanceux, il est parfois possible de récupérer quelques octets de mémoire. La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. C'est la voix de Saren. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Vous pensez qu'il entend quoi par... Nous avons fait un grand pas en direction du canal ? Je ne pense pas qu'il parle d'un canal quelconque. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important en rapport avec la valise. Un artefact protéen, peut-être. Ou une arme. Attendez. Saren n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la valise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour de Moissonneur. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moissonneur ? Une race extraterrestre inconnue, peut-être. D'après le noyau mémoriel, les Moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existait il y a cinquante mille ans. Ils ont pourchassé les protéens et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les Guettes. Ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéens se faire exterminer par les Moissonneurs. Pour les Guettes, les Moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le Conseil va adorer ça, sans aucun doute. Les Moissonneurs sont un danger pour tout l'espace concilien. Il faut les avertir. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au Conseil sans tarder. Et la Karyenne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne s'offuse pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du Conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement. Et venez nous rejoindre dans la tour. Deux filles, hein. Je suis pas du tout à l'endroit que je pensais. Excusez-moi, commandant Shepard. Vous auriez quelques minutes à m'accorder. Je suis pas comment ça faire les trucs secondaires. Tout de suite, je vais pas m'en sortir. Je suis pas m'en sortir. Vite ! Oudina est en train de présenter les preuves de la Karyenne au Conseil. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et favoriser ainsi le retour des Moissonneurs. Vous vouliez une preuve ? La voici. Effectivement, ambassadeur. Nous ne pouvons qu'incriminer sa reine. Ses prérogatives de spectre lui seront donc retirées. Et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes. Je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine. C'est la matriarche Benetia ? Qui est-ce ? Les matriarches sont de puissantes Asari qui ont atteint la dernière phase de leur existence. Elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience. Ce sont nos guides, nos mentors. La matriarche Benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples. C'est une alliée de poids pour sa reine. Moi, ce sont les Moissonneurs qui m'intéressent. Que savons-nous d'eux ? Seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des Guettes. Les Moissonneurs sont une antique race de machines. Ils ont exterminé les protéins et ils ont disparu. Les Guettes prennent les Moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète, celui qui annonce leur retour. Nous pensons que le canal est la clé de ce retour. Sa reine est à sa recherche. C'est pour cela qu'il a attaqué Eden Prime. A-t-on la moindre idée de ce qu'est ce canal ? Sa reine pense pouvoir faire revenir les Moissonneurs. Moi, ça me suffit. Mais écoutez-vous, sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie. C'est impossible. C'est forcément impossible. Où sont partis les Moissonneurs ? Pourquoi ont-ils disparu ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace ? S'ils existaient, nous aurions forcément découvert quelque chose. Lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine, vous avez refusé de me croire. Ne commettez pas la même erreur. Ne mélangeons pas tout. Vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les Guettes pour découvrir le canal. Mais nous ne savons pas vraiment pourquoi. Il est évident que les Moissonneurs ne sont qu'un mythe, commandant. Un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine. Une légende dont il se sert pour contrôler les Guettes. Il y a 50 000 ans, les Moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie. Si sa reine découvre le canal, l'histoire se répétera. Sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie. Il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre. Le conseil lui a retiré ses avantages. Mais ça ne suffit pas. Vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée. Envoyez la flotte. On n'envoie pas une flotte pour un seul homme. Une flotte de la Citadelle pourrait sécuriser tout le secteur, empêcher les Guettes d'attaquer à nouveau nos colonies. Ou déclencher une guerre avec les systèmes Terminus. Nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines. Je peux m'occuper de sa reine. Le commandant a raison. Il existe une façon d'arrêter sa reine qui ne requiert ni flotte, ni armée. Non, il est trop tôt. L'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres. C'est trop de responsabilité. J'ai affronté sa reine sur Eden Prime et je l'ai démasquée. J'ai fait mes preuves. Hum. Bon argument. Il vote. C'est comme The Voice. Commandant Shepard, avancez. C'est un oui Commandant Shepard, le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance Les spectres ne sont pas formés, ils sont nommés Ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement dont les actions les ont élevés bien au-dessus de simples soldats Les spectres sont un symbole, un idéal, ils incarnent courage, détermination et autonomie Ils sont le glaive du conseil, les instruments de notre volonté Les spectres portent un lourd fardeau Ce sont les protecteurs de la paix galactique, notre première et dernière ligne de défense La sécurité de la galaxie est leur responsabilité Vous êtes le premier spectre humain, Commandant C'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce C'est un grand honneur Nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine C'est un fugitif Vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer Vous savez où je pourrais le trouver ? Nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur Oudina La réunion du conseil est close Félicitations, Commandant Nous avons fort à faire, Shepard Vous allez avoir besoin d'un vaisseau, d'un équipage et de matériel Dorénavant, vous avez accès à des formations et des équipements spéciaux Allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du SSC Anderson, venez avec moi J'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça J'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part Il n'a même pas dit merci Tant que je n'ai pas trouvé sa reine, je n'ai rien accompli Venez Je vous suis, Commandant Le talent de formation spectre a été débloqué C'est marrant parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de regarder un film Parce qu'entre la musique, l'histoire, la mise en scène Franchement, c'est assez puissant Exogénicorp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues aurait disparu dans le secteur Hades Gamma Interrogés sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie Le vaisseau est à vous Je m'en tire Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage Le vaisseau parfait pour un spectre Prenez-en soin, Commandant Répondez-moi franchement Pourquoi vous écartez-vous, capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil Et puis je commence à me faire vieux Qu'est-ce qu'on a comme piste ? Sa reine s'est envolée Inutile de partir à sa recherche Mais on connaît son but, le canal Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz Juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place On les a également aperçus vers Noveria Découvrez ce que sa reine recherchait sur Feroz et Noveria Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui Ce sont les moissonneurs, la véritable menace Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil Je ne suis même pas certain qu'ils existent Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour Empêchez sa reine d'atteindre le canal Et vous empêcherez le retour des moissonneurs Je l'arrêterai Nous avons encore une piste La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement Elle a une fille Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens Nous ne sommes pas sûrs de son implication Mais autant aller tâter le terrain Elle s'appelle Liaratsoni Docteur Liaratsoni Aux dernières nouvelles Elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto Alors Cap, sur Artemisto C'est vous qui voyez, commandant Vous êtes un spectre maintenant Vous n'avez plus de compte à nous rendre Mais vos actes représentent toujours l'humanité Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur Vous m'envoyez ravi, commandant Et souvenez-vous Spectre certes, mais humain avant tout Je vous laisse, j'ai un meeting Le capitaine Anderson va répondre à vos questions Eh bien écoutez, on va s'arrêter là On en a terminé avec la partie Citadelle Balémaz, on a retrouvé Garus et Rex On va maintenant, je pense, se balader dans l'espace On a trouvé Liara Noveria de Gate, un peu trop curieux Féroce, attaque de Gate Donc on a plein de choses qui s'ouvrent à nous Alors très très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure À un moment donné, j'avais vraiment l'impression d'être plus dans un film qu'autre chose Seul petit bémol Il est extrêmement compliqué au début de se repérer dans le vaisseau Surtout que j'ai pas l'impression que dans le plan on peut se balader dans les couches Ce qui fait qu'au début, entre les noms, les lieux et autres C'est vraiment pas du tout évident De ce côté là, j'ai eu du mal En tout cas sinon, très très bon Hâte de découvrir la suite dans le prochain épisode